Le timbo, le tchad. Giga-tchad timbo. Si toi t'as dit que tu n'utilises pas tes nat 5 LD. Ah ouais c'est ça ouais. Ouais on va quand même faire ça comme ça pour l'instant. Ah le eggang est chiant. Le eggang est relou. Traki ? Hâte de voir cette vide sur la RTA, ça m'a fait vraiment fun quand tu comprends comment RTA. Ah cette vidéo ? Ouais en vrai j'espère qu'elle va vous aider. J'espère que ça va être cool pour vous. En vrai je fais ça non ? J'ai soit Traki, soit Tiana et je pense pas qu'il est autre speed ma Tiana. Bah je pense que je peux littéralement faire ça. Ouais. Ok on va voir si Maraki peut one shot un Julian, ça va être un bon test. Ça va être un très bon test. Si elle se fait pas out speed aussi, j'avoue que ce serait un peu chiant. Ok là on est bien. Là on est pas trop trop mal. C'est pas encore gagné pour autant hein, on va pas se mentir. Mais normalement on est pas trop trop mal. Ça je pourrais un petit peu de dégâts, un petit peu d'ATB. Ok. Et il proc passe, c'est big. Ok. Parce que là l'Aima va prendre très cher hein. Je pense que l'Aima on peut lui dire au revoir. Elle va tout prendre là. Ça dépend ce que son pater fait comme dégâts. Ah il fait des skills hein. Non. Il se fait récompenser. Oh c'est chiant ça. On a pas le breakdave, c'est dommage. Bah après il perd son imu. Ah ouais je vais le faire prochain tour le skill 2. Prochain tour il aura beaucoup de value le skill 2 pour le coup. Et normalement, à part s'il reset la neftis là ça peut... Ok. Ok. Il a tenté, il a raison. Il a raison de tenter. D'ailleurs je pense qu'il tente le disperre là. Ouais il tente le disperre, c'est normal. C'est le bon play hein. C'est pas un missp du tout de faire ça. Euh... Je pense que je peux limite faire des dégâts là. Parce qu'il y a moyen que je le tue. Ça me dérange pas de pas le tuer là. Là je vais reset ça 2 tours je pense. Ouais je vais reset ça 2 tours. Ça a l'air a pas son CD de res là. Là on tue pas terre. Ah le reset est chiant. Mais ça devrait quand même le faire là. On va tuer. Comme ça pas de rebound potentiel là. Ok je suis content. Parce que la dernière fois que j'avais affronté Timbo, j'avais pas réussi à tuer son Julian. Et j'ai augmenté les dégâts de Maraki depuis. Et maintenant elle peut le faire. Donc ça c'est vraiment cool. C'est une très très bonne info. Bon après le problème... C'est que c'est une bonne info pour lui quoi. Aussi. D'écho pas diesel pour 21h. Après d'ici 21h je les aurai mes diesels normalement. Ça met combien de temps à écho diesel ? C'est genre euh... C'est 4-5h c'est ça ? Merci beaucoup Dédio pour tes 4 mois. Merci pour le prime. C'est 5h ouais ok. Euh... Check check. Quand tu mets le nombre exact de skill up pour le skill 3 et que tu vois skill 3 direct. Bah j'ai l'impression que ça l'a fait encore mais apparemment euh... Je sais pas. On verra bien. Bon là le problème c'est qu'il prend 7m direct donc je dois partir euh... Plus résilient. Parce qu'une cliff CC avec 7m en face c'est un peu mort. Ah tu les as fait 1 par 1 ? Ah bah du coup si tu les fais 1 par 1 bah ça marche pas forcément. Ça annule tout ce que j'ai dit là. Euh... Je pense que je peux quand même faire robot parce que je pense que lead 33 robot ça va te speed quand même une secmètre sans lead. Et c'est fort contre les 3 ici. Et à côté de ça... Hum... Un petit suki ? Un petit suki des familles je pense. Oh là j'aurais plus genre Mulse Raccoonni ou un truc comme ça. Ou Mulse suki je pense que c'était peut-être mieux. Mettre deux trucs euros un peu tanky comme ça qui s'en foutent un peu de se faire reset par ça. Et qui auront peu de chance de se faire breakdef par ça aussi quoi. Je pense que c'était mieux. Après lead 33 robot ça a une petite valeur aussi. C'est pas horrible. Est-ce que Achroma est fiant pour moi ? Oh les anti crit et tout ça peut être très casse-couille. Je pense que je vais la ban. Ok le robot prend quand même le ban. Ça me va. Après si t'as vraiment fait un par un ça marche pas pour le coup. Parce que forcément y'a plus de logique si tu fais un par un. C'est juste un. Du coup bah... T'en as pas plusieurs tu peux pas déterminer les derniers. Mais si t'en as mis plusieurs, t'en as mis 6 ou 7 ? Ah je sais pas. Soit ils l'ont changé soit euh... Je sais pas. Honnêtement je sais pas. Ok on a le slow c'est cool. Je pense qu'on va focus Sekhmet en vrai de vrai. Avec un reset sur L. C'est le plus important. On a une bonne résistance. C'est bon c'est... C'est la vie qu'il a décidé de mener en jouant Sekhmet. Il avait Kappa. On va reset ça pour le skill 2. En vrai on peut se taper le break death de Kinky. Ou le stun. On s'en fout. De toute façon on prend le buff speed et on va se cleanse. En plus on a stun ça. Là je vais skill 1. Ça va être tanky hein. Ok big. On repense mon bon proc. Ça va être tellement tanky. Pour encaisser mon Suki comme ça aussi facilement. C'est très tanky hein ça. C'est fou hein. Ok. Là on va se cleanse ce break death. Et on va aller chercher la Navel je pense. Ça au cas où ça proc même si je pense qu'elle a déjà plus de CD. Avec Juno je vais quand même taper ça. On les connait hein les procs. Delivert. Il nous la fait souvent. Donc il vaut mieux reset CD en plus. Après je peux pas me plaindre sur cette game. On a eu des bons procs aussi. Est-ce que j'enlève son ATB lui ? En vrai oui je peux. Je devrais rejouer assez rapidement et donc perdre ce break death assez vite. Pas un problème. J'ai pas besoin de finir la Navel maintenant. J'ai Oliver qui va jouer. Et au pire il y a la Yama aussi qui joue. Là on perd le break death. Comme prévu. On tue ça. On va tuer Navel. Là on va avoir le skill 3 de la Yama qui va venir. Et là on disparaît je pense son truc. Donc il est pas proc violent. Là je peux faire ça en soi. Là on va cleanse le break death vu qu'on a la Yama qui va jouer. Et le stun d'ailleurs. Et là force à lui. T'aimes pas la death ? Comment ça ? Ah bah j'ai pas beaucoup. J'ai pas de temps. Enfin si mais... C'est juste que mes ARTE n'ont pas de death quoi. Et c'est plus efficient sur le reste. Du coup je ferais pas faire comme ça. On va lui prendre son kinky je pense. Bon je vous laisse dans votre débat. On a dit la solution. De toute façon je pense que je ban last. Je pars du principe que je gère ça je pense. Ouais j'ai quand même la ban parce que ça peut être un ban en fonction de ça. Donc je ferais faire la ban. En plus on aura beaucoup de précisions là sur les break death. Avec le dit précis. Ce qui est pas dérangeant du tout. Après ça va être très tanky hein. Ça va être très très tanky. Le problème aussi c'est que les break death vont rester qu'un tour avec samey. Ah c'est tellement tanky. Normalement quand je fais des sorts là dessus ça fera quand même un peu plus des dégâts quoi. Sur une Sekhmet ça serait déjà genre ici en HP. Là j'ai mis qu'un tiers de sa vie. On peut tenter le break death hein. On a l'hydrate précis. Dommage. La lime va prendre cher là. Mais bon c'est normal. Faut l'accepter. On a pas trop le choix. Après surtout j'ai mis les 3. Mais je pense qu'elle mourra avant malheureusement. Je pense que j'ai mis play là. Je pense que le strip passe après. Et du coup dans tous les cas je l'aurais tué avant. Bon je pense qu'il s'en fout hein du resist. C'est même mieux pour lui je pense. Dans tous les cas il veut tuer avec Akroma et à mon avis il y arrive là. Ah il y arrive pas. Ça change tout. Ça change tout. Le heal que ça fait saimer sur un break death c'est fou. J'aurais peut-être du skill 2 en vrai. J'aurais peut-être du skill 2 là. Pour pas mettre le break death pour pas qu'elle se heal autant sur la samee. That my bad. Aïe. Mal ça. Ce qui a pris cher d'un coup là. On va tuer. On va voir un petit peu ce qui est plus quifié pour moi. Sacroma hein. Ah le proc qui sauve ça Akroma. C'est dommage. Il va sur Juno. Ok. Ça me dérange pas trop pour l'instant. On tue Akroma. 2v2. Ok. petit skill 1. Il a bien raison. Il va faire que des skill 1 là. Il dit que même s'il slip il se met bien là dessus. Je préfère des skill 2 hein. Ça va me faire plus de dégâts en fait. Je sais pas si le kinky aura assez de dégâts en fait pour gérer. C'est ça le problème. Est-ce qu'il faudra gérer les soins de la navelle quoi. Faudrait limite que je le sac des stun despair quoi. Je vais tenter un stun despair en vrai. Ok nice. T'as vu le heal que ça fait sur un stun. C'est intuable en fait. Non je dois laisser les feuilles là dessus hein. Faut qu'elle meure elle en fait. Je peux pas la tuer en fait la navelle. Je peux juste pas la tuer hein. Ouais ce disperme m'arrange pas. Ok par contre le breakdave into proc ça c'est cool. C'est très très cool par contre. Je pense qu'il peut pas gérer mon kinky. Quoique peut-être que ce breakdave avec les skill 1 ça peut faire suffisamment de dégâts. Non ça devrait le faire en vrai là. Elle est déjà morte. Ok on l'a battu deux fois pour l'instant. Est-ce qu'on peut le 3-0 ? Ok c'est qu'il est pas si simple que ça à gérer. Est-ce que je prends le kinky tout de suite ? Est-ce que ça lui vole un peu ? Ou est-ce que je prends juste genre un miles ? Je pense que je vais prendre miles avec potentiellement un raccouni derrière. Ouais je pense que c'est ce qu'on va faire. Plus un draft. Renauder un petit peu de sustain. Le miles raccouni plus ma compo c'est pas horrible. En vrai je pense que je vais pas mettre neftis ici. J'aurais pas du neftis ici. J'aurais du limite miles raccouni tout de suite. Ça aurait été meilleur je pense. Ou même Juno. En vrai le Gurkha sur une bonne sortie de RNG il peut être très très chiant. Je pense que je ban le Gurkha un autre joke. Il y a un monde où vraiment il me perd ma contrôle. Et je pense que c'est ce qui me fait perdre. Et puis liste d'antagoniste c'est Lord of the Rings. Seigneur des anneaux. C'est parce qu'on est le dimanche du seigneur. Attaque up effect pour cent. Quelqu'un sait si ça marche sur Carlos ? Non ça marche pas. C'est sur les buffs. Pas sur ton attaque. C'est sur tes buffs attaques. En quoi c'est fort ? C'est des dégâts corrects. Avec de la sustain. Et très tanky. Donc dans des combos comme ça un peu lentes. Un peu lentes pour te tuer tout ça. C'est pas mal ouais. C'est dommage qu'on est pas stun. Il arrive à reset aussi. On fait un petit peu de dégâts je pense. On a le skill 2 du mal qui va revenir. On va pouvoir peut-être strip ça. On a pas de slow sur mal ça c'est cool. Ça va faire un peu plus de dégâts. Par contre le break death into ça. Ça ça fait un peu peur. Ah c'est chiant ça. Ça c'est chiant ça. Je t'aurais dû KTB ça. Ah merde. Il est clairement pas à 100 rez. C'est un 15% malheureusement. Elle a 25% tout crit pareil d'ailleurs. Résistance. Comment ça résistance ? Pourquoi la tour résiste à Sekhmet là ? Elle serait déjà morte depuis tellement longtemps. On serait déjà passé à quelqu'un d'autre. La nouvelle aurait pris le break death into Miles. Ce serait déjà tellement mieux là. On a perdu beaucoup trop de tempo dans cette game. Ouais. Ouais. Malheureusement. J'aurais pas dû pouvoir faire ce deuxième skill 2 tout ça. Elle tape un sac Roma. C'est parti. C'est parti.